Le sarcombe de Kaposi Le sarcombe de Kaposi, tel est le terme savant d'une forme de cancer qui s'était déjà manifesté en Afrique et qui frappe maintenant en Occident. Une particularité, elle n'atteint que les homosexuels mâles, surtout ceux qui utilisent des excitants chimiques. Fin 81, 82, moi je suis jeune interne en médecine à ce moment-là. J'écris aussi des articles pour me faire un petit peu d'argent de poche dans un certain nombre de revues. Et notamment, j'ai écrit plusieurs articles sur la transmission des MST en milieu gay, où il y avait quand même pas mal de syphilis, où il y avait un certain nombre de problèmes qui existaient à cette époque. Et donc, j'ai vu arriver un certain nombre d'articles venant des États-Unis et faisant état d'une maladie très mystérieuse, qui se propageait en milieu gay, principalement. Une maladie très grave, qu'on appelait, qu'on commençait à appeler le cancer gay. On se demandait si ce n'était pas les produits festifs, comme le Poppers, par exemple, qui propageaient cette maladie. Et puis, très rapidement, on l'a appelée la maladie des 4H. Les homosexuels, effectivement, mais aussi les héroïnomanes, mais aussi les haïtiens et aussi les hémophiles. Donc, l'idée qu'il y avait quand même, sans doute, quelque chose qui se propageait par le sang est arrivée assez rapidement. Pour l'instant, toutes les hypothèses sont possibles. Un virus qui affaiblirait la résistance de l'organisme et dont la multiplicité des contacts dans la communauté gay favoriserait la transmission. L'usage des drogues, notamment certains excitants cardiaques, les Poppers, fort prisés par les gays. Ou bien la vie sexuelle très intense, ou bien Dieu sait quoi. Mais les médecins sont formels. S'ils comprennent pourquoi les gays américains sont aujourd'hui frappés par ce mal, ils auront fait un grand pas dans la lutte contre le cancer. Et puis, il s'est trouvé qu'un de mes amis gays est tombé très malade. À ce moment-là, on était courant 82. Et que je l'accompagnais à l'hôpital. Et que tout à coup, j'ai commencé à faire des liens. Je me suis dit, mais de quoi il s'agit ? Est-ce qu'il n'est pas atteint par cette maladie-là lui aussi ? Et il est mort extrêmement rapidement, en quelques mois, avec une transformation, un état physique de décharnement absolument horrible. Et c'est à ce moment-là, on était fin 82. Et l'idée d'un virus, l'idée d'un virus transmissible se faisait de plus en plus entendre. Et d'un virus transmissible sexuellement. Et c'est là, effectivement, début 83, qu'il y a eu la découverte du virus du sida. qui a été un choc pour le monde entier. D'abord, les chiffres. Ils sont inquiétants, car après les États-Unis, la France est un des pays où le sida progresse le plus rapidement. Cette année, on atteindra 2700 cas. L'année prochaine, 6200. Dans deux ans, 14 000 cas. Le rythme, c'est un doublement tous les dix mois des personnes atteintes du sida. Le mot d'ordre est donc plus que jamais à la mobilisation, sans psychose. Dans l'ensemble de la société, dans l'ensemble des jeunes, il a fallu se protéger, il a fallu se préserver. Et qui dit se protéger, se préserver, eh bien, jusqu'à quel point on se protège d'un virus, on se protège de l'autre, dans la relation, à travers ça, c'est devenu quelque chose de peut-être pas très simple. En tout cas, ça a été pour moi le début d'une vraie partie de ma carrière, puisque dans les années qui ont suivi, j'ai participé très fortement au mouvement associatif contre le sida. Et j'ai fondé une institution qui existe toujours, qui est une institution de psy, de psychologues, de psychiatres, d'infirmiers. qui est spécialisée dans la prise en charge du VIH. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada